Générique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la santé. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emma, ravie de vous retrouver également et bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Elisa Rojas, avocate, handicapée mais surtout et avant tout femme et autrice puisqu'elle viendra nous présenter son livre « Mister T et moi ». A tout à l'heure. Voilà et puis il y aura de la cuisine aussi avec vous Raphaël Aumont. Alors qu'est-ce qu'on va déguster ? Je vais répondre aux questions des téléspectateurs sur les épices, conservation, association, etc. Alors d'habitude le vendredi à vos côtés c'est Gérard Collard qui vient de nous parler de livres mais aujourd'hui c'est vous Gilbert. Gilbert Boujaouet je rappelle que vous êtes sexologue. On parlera quand même de livres parce que je vous parlerai de la bibliothérapie en sexologie. Je vous expliquerai ce que c'est à l'heure. Et dans le carnet de santé vous découvrirez l'histoire extraordinaire du médecin bricoleur William Kolff qui a imaginé une machine capable de filtrer le sang à la place du rein. Une machine pour remplacer les reins défaillants et filtrer le sang à leur place. Une dialyse en somme. L'idée est lumineuse. Le bricoleur Kolff commence à en imaginer la réalisation. Dernier épisode d'Invivo avec le SAMU de Reims. Aujourd'hui une équipe se rend au chevet d'une femme prise de convulsion. Les deux accidents c'était coup sur coup aujourd'hui ? Oui oui pas loin. En trois quarts d'heure d'intervalle ? Oui oui. Vous avez eu un malaise ? Vous avez eu quelque chose ? Je n'ai pas senti. Vous n'avez pas senti ? Je n'ai pas senti. Vous connaissez le programme pour commencer. Le dossier consacré à ce qu'on appelle la fente labio-palatine. C'est l'une des malformations les plus fréquentes chez l'enfant. Cette fente labio-palatine, on la connaît mieux sous le nom de bec de lièvre. Elle touche environ un enfant sur 800. La formation est souvent découverte pendant la grossesse au moment de la deuxième échographie. Pour mieux comprendre l'origine de ces fentes, on va déjà regarder comment se forme le visage d'un fœtus, Jean-Marc. Voilà le visage d'un fœtus à la cinquième semaine. Ce n'est pas tout à fait reconnaissable, mais vous voyez les bourgeons. C'est ce qui formera plus tard les narines. Là, on peut voir dessiner la bouche. Il faut imaginer que ces deux côtés vont fusionner. Regardez cette animation. On voit fusionner au fur et à mesure de la croissance le visage pour aller donner finalement le nez, les lèvres, le palais, les gencives et donner ce visage qui devient quand même plus poupin. Voilà, mais parfois cette fermeture est incomplète et il va rester comme une fissure entre les lèvres. C'est une fente labiale. Et un espace au milieu du palais et de la gencive supérieure, c'est ce qu'on appelle une fente palatine. Donc la fente labio-palatine, comme son nom l'indique, c'est quand la lèvre et le palais sont touchés. Alors voici quelques photos pour vous montrer à quoi cela peut ressembler sur un tout petit bébé. Les fentes peuvent être unilatérales, d'un seul côté ou bilatérales si elles touchent les deux côtés du visage. On ne connaît pas bien les causes de ces malformations. Il y aurait des facteurs génétiques, mais la consommation d'alcool, de tabac et la prise de certains médicaments par la mère pourrait favoriser leur apparition. Et ce qui est sûr, c'est que cette malformation va perturber le développement de l'enfant, troubles de la respiration, de la nutrition ou plus tard de la parole. Il est donc essentiel de prendre en charge cette malformation rapidement après la naissance. Oui, une prise en charge chirurgicale comme celle de ce bébé de deux mois qu'ont suivi Mathilde Lyotard et Olivier Aspitart. Attention, ce sont des images de chirurgie qui sont impressionnantes. Raphaël a deux mois. Avant sa naissance, lors d'une échographie, les médecins ont diagnostiqué une fente labio-palatine. Aujourd'hui, c'est sa première opération et c'est la lèvre qu'il faut opérer en priorité. On opère les fentes labiales dès que le bébé a 4 kg, qu'il est en forme, qu'il a repris son point de naissance, qu'on est sûr qu'il n'a aucune pathologie autre associée. En revanche, je n'attends pas éternellement non plus puisque je veux faire cette intervention avant 4 mois pour avoir la plus belle cicatrice possible et permettre une croissance harmonieuse du visage. Première étape de l'intervention, le dessin. C'est lui qui va servir de repère au chirurgien. Il doit être le plus précis possible car le moindre millimètre va grandir avec les années. La fente unilatérale est une fente asymétrique. On va se servir du côté sain pour reconstruire le côté fendu. Donc le côté gauche me sert de modèle. Et tout ce qui est au niveau de la fente, là, tout ça, c'est excédentaire. C'est du tissu qui est embryonnaire, qui est en trop, qui aurait dû mourir pendant la vie embryonnaire et qui a persisté. Le chirurgien incise la lèvre le long de son tracé pour ensuite extraire l'excès de tissu embryonnaire. J'ai retiré l'excédent de peau et de muqueuse. Il ne nous reste plus qu'à rapprocher les deux fragments. L'objectif, c'est de marier les deux berges en croisant les muscles. Donc je repositionne l'aile du nez. J'essaie d'être symétrique. Au moins, je veux que cette aile du nez soit au même endroit que l'autre. Puis, au niveau de la lèvre, le chirurgien réunit les muqueuses et croise les muscles pour enfin lier les tissus de la peau en un point déterminant. J'unis les deux parties de la lèvre exactement à la limite entre le rouge et le blanc de la lèvre. Esthétiquement, c'est très important de ne pas rater ce point pour bien rétablir la continuité. La dernière étape consiste à suturer les tissus cutanés restants. La narine droite, la même taille que la narine gauche. On a fait passer nos muscles. Il y a encore un peu d'œdème, donc c'est un peu gonflé plus à droite qu'à gauche. Mais globalement, ça va être à peu près symétrique. On a terminé. On va mettre le pansement. Dès le lendemain, le pansement sera retiré et l'enfant pourra quitter l'hôpital. Pendant les prochains jours, la cicatrice sera désinfectée régulièrement et surveillée de près. Voilà. En fait, pendant cinq jours, il faut faire attention à ce que la cicatrice ne soit pas trop sollicitée par les mouvements de la lèvre de bébé. Donc, se ringuette à la place du biberon. Et surtout, il ne doit pas toucher son visage avec ses mains. Donc, il aura les coudes bloqués par des petites manchettes, des petits protèges-poignets afin qu'il ne touche pas son visage, au moins pendant la nuit. Dans six mois, Raphaël aura atteint un poids suffisant pour être opéré du palais. Et si tout va bien, ce sera la dernière opération. Voilà. Donc, ça, c'était l'opération de Raphaël. Vous allez voir une photo de lui deux mois après l'intervention. La voici. Et puis, sur la photo suivante, c'est Raphaël à l'âge de deux ans. Et une fois opérée, une prise en charge d'orthophonie et en orthodossie est souvent nécessaire sur le long cours. Céline Morel et Claire de Buissère en rencontraient Thomas, qui a 17 ans et qui est encore suivi par une équipe multidisciplinaire. Oh, celle-là. Celle-là, c'est trop chou. On regarde. Voilà, on a des images de toi en 2009. Ces photos font remonter les souvenirs d'un long parcours médical. Thomas est né avec une fente labiopalatine bilatérale. Une malformation non diagnostiquée pendant la grossesse. À la naissance de Thomas, on n'était pas du tout, du tout au courant. Donc sur le moment, ça fait un énorme choc. On ne va pas se mentir, c'est très étrange de voir son bébé avec une bouche qui n'était pas tout à fait normale. On a eu un accompagnement exceptionnel. Il nous a vraiment expliqué ce qui allait se passer point par point. Première opération, deuxième opération, troisième opération. Trois opérations pendant sa première année de vie, puis trois autres les années suivantes. À 11 ans, Thomas avait déjà bénéficié de six interventions. Et on ne pensait pas que le résultat allait être aussi flagrant à la fin. Un parcours chirurgical éprouvant dont Thomas affiche désormais fièrement le résultat. À l'école primaire, les enfants me mettaient de côté parce que j'avais quelque chose de différent par rapport à eux. Et du coup, j'ai été un peu rejeté, mais j'ai réussi à trouver des amis qui, eux, s'en fichaient de l'apparence physique et ont réussi à le faire passer à autre chose. Thomas a aussi dû porter de nombreux appareils dentaires pour rectifier le positionnement des dents de sa mâchoire supérieure. On voit sur cette image de 2009, la forme de l'arcade présente la forme d'une V en fait à l'envers. Et quelques années plus tard, nous avons donné à l'arcade une forme du U afin d'avoir un meilleur alignement et pour améliorer la mastication, la déglutition, la phonation et bien évidemment l'aspect esthétique. Aujourd'hui, il s'agit de s'occuper de la mâchoire inférieure de Thomas. Comme on le voit ici, par exemple, là, pour l'instant, il n'y a pas de contact sur les secteurs latéraux. De coup, ces dents-là, ils ne vont pas de tout avoir une occlusion avec les dents d'en bas. Le docteur Oussamo colle avec précision une série de bagues sur les dents de la mâchoire inférieure. Puis il les relie avec un fil métallique. La force exercée par ce dispositif permettra de rectifier l'alignement des dents et l'emboîtement harmonieux des deux mâchoires. Voilà. Je te laisse te reposer un petit peu. Tu passes ta langue un petit peu partout pour voir s'il y a un endroit qui te gêne, qui te pique, qui t'embête. Là, je me sens bien. Il y a les bas qui font un effet un peu nouveau qui me poussent la lèvre inférieure vers l'avant, mais très bien. Thomas devra porter cet appareil pendant au moins un an. Mais la prise en charge des fentes labio-palatines ne s'arrête pas là. Il doit aussi s'astreindre à des séances régulières chez l'orthophoniste. Bonjour Thomas. A cause de sa malformation, l'adolescent a longtemps respiré par la bouche. Grâce à ce diffuseur d'odeurs, il apprend à respirer par le nez. Petit à petit, à partir du moment où on apprend à bien respirer par le nez, la langue, elle vient se mettre au palais et trouver cette bonne position de la langue qu'on appelle la position de repos. C'est indispensable pour que le traitement orthodontique donne des résultats stables. Thomas doit aussi travailler les muscles de son visage et la tonicité de ses lèvres. Pour compléter l'exercice, l'orthophoniste utilise une cigarette russe. On va essayer de refaire un petit exercice de souffle. En même temps, on va travailler la projection des lèvres. Tu fais attention de ne pas faire ça. au lieu de travailler la grimace. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut manger la cigarette. La séance se termine par quelques phrases prononcées à voix haute pour aider le jeune homme à mieux articuler. Les mots sont trop grands. Les mots sont trop grands. Ou bien trop petits. Ou bien trop petits. Bravo ! Alors là, c'est parfait. Ces exercices, Thomas doit les reproduire quotidiennement. Il pourra aussi bientôt, s'il le souhaite, envisager une nouvelle opération pour repositionner sa lèvre supérieure. Voilà, des opérations complémentaires, esthétiques ou fonctionnelles peuvent donc être envisagées. Le plus souvent, ce sont des chirurgies de la lèvre ou des rhinoplasties, des chirurgies du nez. Ces opérations sont réalisées à la demande de l'enfant et de ses parents. Pour en savoir plus sur les fentes labio-palatines et notamment trouver une liste des centres de compétences dans votre région, vous pouvez consulter le site internet de la filière tête-coup, la filière santé des malformations rares de la tête du cou et des dents, tête-coup.fr. C'est la fin de notre dossier. Il y aura des chroniques tout à l'heure. Raphaël Aumont en cuisine et Gilbert Boujaoudé en plateau pour la sexo également de la culture générale puisqu'on vous racontera l'histoire de la dialyse dans un reportage. Et puis dans In Vivo, ce sera le dernier jour où nous suivrons les équipes du SAMU de Reims dans la Marne. Aujourd'hui, les soignants vont être confrontés à un mal courant en France, l'accident vasculaire cérébral. Il touche 140 000 personnes par an et peut laisser de graves séquelles. Pour le moment, on va retrouver notre invité. C'est l'heure de notre rubrique Face à Face. Interrogée avec de l'humour et un regard critique, le regard porté par la société sur les femmes handicapées et ses répercussions sur le plan amoureux, c'est ce que fait notre invitée Elisa Rojas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate au Barreau de Paris, fondatrice du blog Au Marche du Palais dans lequel vous dénoncez notamment les problèmes d'accessibilité, les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans tous les domaines. Et vous venez de publier ce livre, Mister T, Mister T et moi, voilà, ma génération m'invite à dire Mister T et moi, c'est de publier aux éditions de La Belle Étoile. Alors, vous racontez dans ce livre votre obsession amoureuse pour un certain T. L'histoire, elle remonte à il y a une dizaine d'années grosso modo et cette passion, elle n'était pas réciproque et elle a marqué un tournant dans votre existence. D'ailleurs, vous parlez de crise existentielle. Vous nous racontez ? Oui, ça s'est développé sur une période assez longue vers la fin de mes études et oui, ça m'a permis de comprendre ce que signifiait être une femme handicapée, c'est-à-dire se situer à l'intersection entre deux systèmes d'oppression que sont le patriarcat et le validisme. Alors, justement, vous parlez de validisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme ? Alors, si je devais définir le validisme, je dirais que c'est donc le système d'oppression qui infériorise et qui déshumanise les personnes handicapées en faisant des personnes valides qui ne sont pas handicapées la norme, l'idéal à atteindre. Vous, votre handicap, il est lié à une maladie génétique rare qui s'appelle l'ostéogénèse imparfaite, mais vous n'en parlez pas du tout dans votre livre. Pourquoi ? Alors, de façon totalement volontaire, pour plusieurs raisons. Je voulais qu'un maximum de femmes handicapées puissent s'identifier à moi, quel que soit leur type de handicap, parce que je pensais que ça n'apportait rien au récit lui-même, ça ne changeait pas le raisonnement et le déroulé des choses. Et en plus, je trouve très important, c'est un enjeu majeur en tant que personne handicapée, de sortir nos représentations, le discours et les récits qui nous concernent du champ du médical, parce que le handicap, c'est aussi une question politique et une question sociale. Je précise juste que ce livre est dédié à toutes les femmes handicapées de l'univers. Donc comme ça, ça règle aussi la question. Et vous dites que l'ultime transgression pour une femme handicapée, c'est d'aimer un homme valide. Alors pourquoi, finalement, cette relation gêne-t-elle ? Moi, je pense que ça remet en cause, en fait, ça déjoue les injonctions et du patriarcat et du validisme. Parce que les femmes valides, elles sont supposées remplir une fonction sociale. Elles doivent être mères, amantes, parfois même trophées. Et on n'imagine pas, en fait, les femmes handicapées comme des adultes susceptibles de répondre à ces injonctions. Donc un homme valide qui choisit une partenaire handicapée fait un choix qui apparaît incompréhensible aux yeux de la société. Puisque c'est vouloir être avec une personne qui est dévalorisée, qui n'est pas supposée être attirante. Dans le livre, vous parlez aussi beaucoup de féminité. Et ça passe notamment par la coquetterie. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous semble confisquée aux femmes handicapées ? En fait, je dirais que l'injonction à la féminité ne s'applique pas de la même façon aux femmes valides et aux femmes handicapées. Les femmes handicapées, elles sont généralement enjointes à être féminines, ce qui n'est pas le cas pour les femmes handicapées puisqu'on n'est pas supposé être des adultes. Et notamment, on n'imagine pas, on ne nous imagine pas dans un rôle de partenaire, etc. on n'est pas sexuées. Ce qui fait que le fait de se réapproprier pour celles qui le veulent ces éléments-là, c'est quelque part rappeler justement qu'on est des êtres sexués. Et donc, ce n'est pas le même cheminement. Mais je trouve aussi important de rappeler que les femmes handicapées doivent se sentir libres par rapport à ça, comme toutes les femmes. C'est-à-dire que celles qui sont à l'aise avec ces codes de féminité, qu'elles puissent les adopter, qu'elles ne se l'interdisent pas, mais que celles à qui ça ne convient pas et aussi la liberté de les rejeter. – Oui, en fait, c'est quitter toutes les formes d'injonctions finalement. – Totalement. – Et Elisa Rochasse, comment justement changer cette vision qu'a la société justement sur les femmes handicapées ? Comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous avez des pistes qui permettraient de changer cette vision ? – Déjà, il faut qu'elles soient présentes partout puisqu'elles existent. Donc, il faut qu'on soit davantage représentées, qu'on occupe l'espace public partout puisqu'il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas sur les plateaux de télé, mais aussi, par exemple, en tant que présentatrice, en tant que journaliste, qu'on investisse en fait tous les champs. Et puis, évidemment, plus globalement, il faut des politiques publiques du handicap ambitieuse qui visent l'égalité, la non-discrimination, l'émancipation. Et ça suppose aussi, pas seulement une volonté politique, mais aussi des moyens. – Vous êtes très engagée, on le comprend d'ailleurs quand on vous entend et puis à la lecture de ce livre. – Qu'est-ce qui vous a donné un peu cette fibre-là ? Ça vient de vos parents, de votre mère ? – Oui, sans doute que ma mère m'a transmis une certaine force de caractère, de l'esprit critique et une vision politisée du monde. Mais je pense aussi qu'en tant que personne handicapée, comme on est amené à évoluer dans un contexte globalement hostile, on est aussi obligé de développer pour pouvoir survivre des réflexions ou parfois même des traits de caractère qui nous permettent de tenir tout simplement. – Vous parlez beaucoup dans votre livre aussi du rapport à la beauté et du regard que vous portez sur vous et qui a bougé en fait au fil du temps. Vous dites que quand vous étiez petite, notamment votre papa vous a beaucoup prise en photo, que vous vous trouviez très jolie et que finalement, là vous écrivez une phrase qui est d'ailleurs très forte et assez choquante, je me dégoûte physiquement. C'est la société qui a fait changer ce regard que vous portez vous-même sur vous ? – Moi je pense, oui, parce qu'elle a elle-même une tendance très forte à dévaloriser les personnes handicapées et on oublie souvent que la beauté, c'est une construction en fait, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est pas une donnée naturelle et incontestable. On peut s'interroger sur sa définition et sur le fait que ce sont les personnes qui dominent la société qui définissent quels sont les canons de beauté mais à partir du moment où on raisonne et où on se dit mais ça ne repose sur rien et on a le droit de le contester et on a le droit de donner des définitions moins exclusives dont personne ne peut se sentir mis à l'écart, à partir de là tout peut se recomposer, chacun peut trouver un espace et c'est ce que je voulais aussi essayer d'expliquer dans ce livre. – Des pistes aussi peut-être pour agir, l'éducation doit certainement intervenir dans cette vision, des pistes à l'école, vous avez essayé d'aller également dans ce sens, vous pensez que c'est une piste intéressante également de sensibiliser les jeunes très tôt ? – Déjà ce qu'il faut c'est que les enfants handicapés puissent aller à l'école en milieu ordinaire parce que le début c'est quand même ça, c'est quand même d'être parmi les autres dès le départ parce que tout simplement on fait partie de la société donc pas seulement sensibiliser les personnes qui ne sont pas handicapées aux difficultés des personnes handicapées mais vraiment faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes on parte du principe qu'on vit dans la même société qu'on doit se côtoyer à commencer par l'école évidemment mais après au-delà dans les loisirs, au travail, etc. – Vous militez aussi pour l'accessibilité des personnes handicapées sur votre blog vous avez consacré un post intitulé confinement une nouveauté pour vous une réalité pour nous donc c'était l'année dernière grosso modo et finalement vous dites que ce quotidien qu'on a tous vécu en France d'être enfermé à la maison c'est banal pour les personnes handicapées d'être limitées dans leurs mouvements dans leurs interactions sociales etc. ça devrait nous éveiller à une prise de conscience nous valide ? – J'aurais aimé oui, j'ai peur que ce ne soit pas le cas mais en fait disons que les personnes valides ont découvert un ensemble de contraintes des réflexions qu'elles n'avaient pas à voir sur leurs déplacements etc. qui sont vraiment le quotidien des personnes handicapées dans une société où la majorité des choses ne sont pas accessibles et ne sont pas pensées par elles, pour elles donc c'est vrai que c'était étonnant de voir à quel point les personnes valides considéraient ça comme insupportable alors que c'est notre vie de tous les jours pour beaucoup d'entre nous et on aimerait que ça les porte à vouloir modifier les choses avec nous. – Eh bien on vous a entendu et on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Elisa Rochas je rappelle le titre de votre livre « Mister T et moi à la belle étoile » et votre blog donc « Au Marche du Palais » merci beaucoup. – Merci à vous. – Tout à l'heure vous retrouverez le cinquième et dernier épisode de notre série « In vivo » auprès des équipes du SAMU à Reims s'ils se rendent au domicile d'une femme prise de convulsion – Est-ce que vous avez mal quelque part ? – J'avais mal à la tête – D'accord – Très vite les soignants lui injectent un médicament pour faire cesser ses tremblements le docteur Brazier suspecte une anomalie dans le cerveau de la patiente – Fait un sourire – Il n'y a pas de paralysie faciale – Est-ce que vous savez quel jour on est ? – Oui – Voilà pour ça il va encore falloir patienter un petit peu pour voir la totalité de l'épisode puisque maintenant on retrouve nos chroniqueurs – Avant d'installer la cuisine avec vous Raphaël Aumont on va parler lecture mais alors ça on le fait tous les vendredis enfin Marina et vous vous le faites tous les vendredis – Une lecture spéciale – Il a changé – Il a vachement changé – Eh bien oui parce que c'est Gilbert Boujaounet qui est avec nous aujourd'hui – Bonjour – Bonjour Gilbert – Je rappelle que vous êtes sexologue et aujourd'hui vous vous intéressez à ce qu'on appelle la bibliothérapie donc en gros c'est l'utilisation de la lecture comme outil thérapeutique pour guérir des problèmes personnels et donc on va voir avec vous si ça peut permettre de résoudre des problèmes sexuels peut-être qu'on peut commencer par redéfinir un peu redire de quoi il s'agit ? – La bibliothérapie effectivement c'est une façon de se soigner de traiter des problèmes personnels en lisant des livres mais il faut distinguer deux types deux grands types de bibliothérapie la première c'est une bibliothérapie qui est censée apporter un bien-être c'est basé sur le fait que quand on lit on s'évade on se change les idées on s'ouvre au lieu de s'enfermer dans nos propres idées négatives et donc ça apporte un bien-être de façon globale d'ailleurs cette bibliothérapie existe depuis des siècles on voit par exemple sur la bibliothèque de Thèbes vieille cité grecque antique une inscription qui peut se traduire par quelque chose comme la médecine de l'âme ça ça veut dire je lis un roman je suis tranquille sur mon canapé je m'offre un moment de plaisir et je vais m'évader et si j'étais mal avant je vais me sentir un peu mieux après d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui on conseille à quelqu'un qui traverse une période difficile parmi les astuces de lire pour aller mieux mais il y a une deuxième forme de bibliothérapie qu'on peut appeler informative et dont on va parler aujourd'hui qui est basée sur le fait de lire des livres qui nous expliquent comment traiter tel ou tel problème de santé mais en nous donnant les clés pour se soigner tout seul c'est comme ça qu'on a vu apparaître des livres par exemple pour apprendre à gérer l'anxiété améliorer la confiance en soi ou améliorer des maladies comme mieux soigner le diabète tout seul les migraines et il y a des livres dans le domaine de la sexologie qui sont censés nous apprendre des livres et des rayons entiers des rayons entiers des lecteurs intéressants comme disait Jean-Marc original du moins alors est-ce que justement cette bibliothérapie qui est informative donc peut permettre justement de résoudre ces problèmes tout seul c'est-à-dire voilà on avait un doute là-dessus et c'est vrai que les avis étaient partagés et un peu à la fois on a commencé à avoir des études qui ont étudié de façon objective l'impact de la bibliothérapie en sexologie alors ces études elles ont fait quoi ? on a comparé des personnes qui avaient des problèmes sexuels et on a comparé leur évolution quand on leur demandait de lire des livres spécialisés donc on va dire elles étaient sous bibliothérapie et on a comparé aux personnes qui étaient suivies en sexologie classique en consultation et à des personnes qui étaient en liste d'attente et on peut considérer que c'est le groupe placebo et donc que montrent les études quand on voit l'analyse globale ces études nous montrent que les personnes qui sont suivies en consultation classique s'améliorent mieux leurs problèmes sexuels s'améliorent mieux que quand ils sont sous bibliothérapie mais les personnes sous bibliothérapie s'améliorent mieux que les personnes qui sont sous placebo donc on peut considérer que la bibliothérapie aide même si ça reste un peu moins efficace que les vraies consultations physiques Et c'est efficace pour tous les types de dysfonctions sexuelles ? Question extrêmement intéressante et importante Merci Parce que c'est en fonction de cette réponse qu'on va pouvoir conseiller à quelqu'un en fonction de son problème de lire ou pas ou d'avoir une bibliothérapie ou pas et bien figurez-vous que ces études nous montrent que la bibliothérapie est surtout efficace sur les problèmes sexuels féminins et en particulier les troubles de libido troubles de plaisir et d'orgasme un peu moins efficaces sur les problèmes sexuels masculins sauf peut-être l'éjaculation précoce D'accord et comment on explique cette différence ? Les hommes préfèrent les images Non, c'est peut-être ça C'est vrai qu'on n'a pas d'explication sur laquelle tout le monde serait d'accord C'est vrai qu'on est tenté de dire tiens les hommes ils lisent moins ou ils ne savent pas lire correctement Non, non, c'est pas du tout ça J'aurais pas osé avec vous trois sur le plateau C'est pas du tout ça En fait, je vais vous donner mon avis d'expert là-dessus Dans les problèmes sexuels féminins une grande partie de la cause est liée à une mauvaise connaissance du fonctionnement sexuel féminin Par exemple quand une femme lit comment fonctionne la libido féminine de façon objective et non pas imprégnée par des mythes sociaux et des fausses idées là-dessus elle va se sentir mieux Quand une femme lit comment fonctionne le plaisir comment on obtient l'orgasme de façon objective sans les fausses croyances qui tournent autour elle va aller mieux et donc c'est une correction des méconnaissances là-dessus qui fait qu'on s'améliore Tandis que dans les troubles sexuels masculins la mauvaise connaissance du fonctionnement sexuel masculin joue un rôle un peu moins important que les angoisses de performance la peur de ne pas être à la hauteur de façon obsédante ou d'autres troubles physiques ou psychologiques Pour l'éjaculation précoce l'explication vient du fait qu'on peut contrôler l'éjaculation en connaissant mieux le bon fonctionnement le bon réflexe éjaculatoire et donc en particulier on peut apprendre à mieux utiliser les muscles du périnée et ça peut se faire en lisant par exemple Est-ce que les nouvelles façons de s'informer c'est-à-dire Internet les chaînes YouTube les réseaux sociaux font partie de ce qu'on pourrait appeler la bibliothérapie ? Les études dont j'ai parlé s'intéressent uniquement à la bibliothérapie par les livres mais vous avez raison Emma il faut s'intéresser à ces nouvelles formes puisque la grande majorité même maintenant de l'information se fait par les réseaux sociaux or c'est pas bien évalué d'ailleurs il faut les évaluer à part puisque c'est une forme différente de bibliothérapie plus interactive par exemple ça se regarde ça se lit pas forcément on commence à avoir des petites données là-dessus les études récentes ont montré par exemple que le fait de regarder des chaînes YouTube spécialisées dans le domaine de la sexualité pouvait avoir un impact positif sur les troubles sexuels à condition que le contenu soit élaboré par des professionnels de la santé sexuelle d'ailleurs il y a une tribune qui a été publiée récemment par des experts de sexologie qui demandent que YouTube informe les personnes qui regardent est-ce que le contenu a été fait par des experts ou non et demandent même que ça soit intégré dans leur algorithme de YouTube mais je pense qu'on est très très loin de ça encore ça c'est une superbe idée mais alors comment justement savoir quel type d'ouvrage de livres de vidéos il faut en fait finalement lire ou regarder si on veut justement utiliser une bibliothérapie qui soit efficace c'est vrai que dans les études c'est les experts qui conseillent quand on est seul c'est pas toujours évident je vais vous donner quatre clés qui vous permettent quatre conseils qui vous permettent de bien choisir quand vous faites votre propre bibliothérapie la première c'est ne pas se fier à un seul ouvrage ou une seule source d'information et de lire plusieurs ouvrages ce qui permet d'avoir une idée plus globale et un angle de vue plus général la deuxième c'est de se fier à notre instinct quand on choisit et pas forcément à un état de réflexion d'ailleurs en plein milieu d'une lecture si on sent que ça ne nous concerne pas ça ne nous touche pas on arrête et on passe à autre chose l'instinct est très important dans ces domaines là la troisième c'est de s'informer sur la source et l'expertise de la personne qui a rédigé ou qui a fait les vidéos en particulier sur les réseaux sociaux on rappelle quand même que c'est pas parce que c'est très répandu que c'est beaucoup vu que c'est source d'expertise et la quatrième c'est de ne pas hésiter de demander à un professionnel de santé psychologue, sexologue quel ouvrage pourrait correspondre le mieux à notre situation sexuelle et si malgré tout ça vous ne savez toujours pas quoi lire il ne vous reste plus qu'à regarder le magazine de la santé vous êtes à la bonne bibliothérapie il est fort vous marquez 10 points direct d'un coup et du coup vous aurez le droit de revenir ah chouette avec grand plaisir donc là on a une bonne astuce pour ne pas venir vous consulter oh non la bibliothérapie c'est vrai elle peut être utilisée à la place de la consultation j'avoue que les meilleurs résultats c'est quand on la combine à la consultation c'est-à-dire on consulte et en parallèle on s'informe on fait de la bibliothérapie et puis évidemment si on commence par là et que ça ne produit pas les effets attendus on va consulter de toute façon ça peut être une étape une première étape avant de passer la deuxième étape de la consultation effectivement merci beaucoup Gilbert pour toutes ces explications on va maintenant s'arrêter sur une page d'histoire chaque année en France près de 50 000 personnes touchées par des maladies rénales sont dialysées un traitement courant et précieux d'autant que si l'on regarde 50 ans en arrière ces malades étaient condamnés à une mort quasi certaine alors connaissez-vous l'histoire du médecin à qui l'on doit l'invention de cette dialyse cette machine qui a révolutionné l'histoire de la médecine c'est à William Kolf un jeune médecin hollandais que l'on doit cette innovation découverte de cet inventeur de génie avec Perrine Dutrail Riem Benhamer et Pierre-Luc Perrin Alors que la seconde guerre mondiale fait rage dans cet atelier improvisé un jeune homme en tablier de soudeur passe ses nuits à fabriquer une mystérieuse machine il s'appelle Wilhelm Kolf il a 30 ans et c'est en réalité un médecin il est doué pour les travaux manuels et dans sa tête il faut absolument trouver des substituts pour aider les hommes à survivre son obsession construire un rein artificiel un projet insensé né en 1938 lorsque Wilhelm Kolf est jeune assistant à l'hôpital de Groningen l'un de ses patients Jan Bruning a 22 ans ses reins ne fonctionnent plus et ne débarrassent plus le sang de ses toxines son corps s'empoisonne peu à peu il avait des migraines depuis des semaines des démangeaisons sur tout le corps il vomissait il sentait l'urine Kolf assiste impuissant à cette agonie épouvantable et décide d'agir il considérait l'insuffisance rénale comme un problème mécanique et s'est dit qu'on pourrait agir sur le contenu du sang en le nettoyant avec une machine une machine pour remplacer les reins défaillants et filtrer le sang à leur place une dialyse en somme l'idée est lumineuse le bricoleur Kolf commence à en imaginer la réalisation mais en mai 1940 quand l'armée allemande envahit les Pays-Bas il entre en résistance et part s'installer dans cette petite ville tranquille à l'est d'Amsterdam Kolf avait encore son idée en tête et il a trouvé là l'endroit idéal pour la concrétiser en ces temps de pénurie difficile de trouver du matériel il faut donc improviser et alors c'est un épisode formidable ça se passe la nuit ça se passe dans les champs autour de Campone il trouve un vieux Messerschmitt qui s'est écrasé il va en prendre des pièces pour construire une sorte de tambour Kolf veut bâtir une sorte de lessiveuse le sang du malade passerait dans un bain qui le débarrasserait de ses déchets mais pour cela il faut un filtre Wilhelm Kolf trouve chez le boucher la membrane idéale du boyau de saucisse c'est semi-perméable quand vous remplissez de sang seules ces substances toxiques passent au travers de la membrane et sortent dans le bain en octobre 1942 au bout de 4 années de labeur la machine est prête le sang corrompu entraîné par le tambour circule dans des mètres de boyau à chaque passage dans l'eau du bac il est peu à peu de débarrasser de ses toxines dans l'année qui suit Kolf traite 15 patients en insuffisance rénale terminale c'est un désastre malgré la dialyse les 15 patients meurent tout le monde commence à se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce type avec cette lessiveuse il croit peut-être qu'il va réussir à sauver les gens en faisant passer leur sang à travers un bain mais Wilhelm Kolf croit en sa machine en 1945 une 16ème patiente se présente Sophia Maria Schaftat a 67 ans elle est gravement malade une infection a atteint ses reins et cette fois-ci ça marche prise en charge plus précocement que les patients précédents la malade est sauvée c'est un triomphe de la technologie médicale le nouveau rein artificiel dans les années 50 plusieurs hôpitaux américains et européens s'équipent de sereins artificiels mais il faudra attendre encore plusieurs années pour que le traitement par dialyse soit pleinement accessible aujourd'hui en France elle permet à plus de 40 000 malades de survivre Wilhelm Kolf lui est mort en 2009 à 98 ans considéré comme le père du premier organe artificiel c'est toujours fascinant ces personnages visionnaires et intuitifs qui ont fait la médecine Raphaël à nous ça y est on est en place alors cette semaine vous répondez aux questions des téléspectateurs des questions sur les épices vous en avez reçu pas mal oui j'ai eu beaucoup de questions au fil des semaines et c'est vrai que je me suis dit allez hop on va compiler tout ça donc les épices c'est ce qu'on voit souvent c'est joli on met des petits tubes à essai on a tous chez soi ça dans la cuisine en disant on va faire de la décoration et là ça doit rester à l'état de décoration c'est à dire que c'est vraiment pas la bonne stratégie pour conserver ces épices tous les petits pots aimantés les tubes à essai les choses comme ça parce que ce sont des molécules qui sont très fragiles et donc il faut prendre des précautions pour les conserver et les utiliser chaleur humidité et lumière c'est à dire les UV notamment donc il faut faire très attention à ça donc presque on les conserve presque comme des médicaments oui c'est ça non mais c'est vrai on peut avoir cette analogie d'ailleurs si vous regardez l'histoire phytothérapie puis la pharmacie etc en fait on s'est inspiré de la nature et puis les plantes aromatiques les baies et les épices comme des moyens d'avoir des principes actifs donc par exemple et aujourd'hui encore dans le curcuma on a des propriétés qui sont antioxydantes par exemple l'anis étoilé la badiane on donne aussi des propriétés diurétiques le clou de girofle des propriétés qui sont plutôt antalgiques alors à vérifier ou pas et puis vu les doses mais c'est vrai qu'il y a des principes actifs donc des molécules comme des médicaments et puis il y a aussi des pigments la couleur et surtout ce qui nous intéresse en cuisine c'est les saveurs donc des molécules aromatiques mais pigments molécules aromatiques et couleurs enfin pardon et principes actifs tout ça ce sont des molécules qu'on appelle organiques chimie organique et comme les médicaments c'est très sensible aux ultraviolets donc à la lumière du soleil et à la chaleur parce que dans les deux cas ça peut casser la molécule et si ça la casse ça crée des radicaux libres ça crée des produits parasites et on perd toutes les propriétés intéressantes moi quand vous me dites ça je vois directement l'étalage du marché en plein été vous savez avec tous les petits dons colorés il y a une très belle photo d'ailleurs c'est très joli oui voilà c'est ça alors ça c'est joli ça reste du rêve un peu ça fait partie du folklore presque mais alors acheter en petite quantité au détail ça c'est très bien mais par contre il faut faire attention aux attrape-touristes faire des amis mais ça sent très bon il y a plein de soleil dessus puis vous arrivez chez vous puis vous dites ouais bon bah finalement c'est pas si aromatique que ça ça perd vite donc vraiment l'idée j'insiste mais comme on parlait des médicaments là par exemple les sirops on les garde par exemple dans des bouteilles fumées qui sont à l'abri qui protègent des UV et puis les petites boîtes comme ça métallique c'est vraiment l'idéal dans son placard voire même certaines épices très fragiles dans son réfrigérateur à l'abri de la lumière et là on est vraiment et de l'humidité et au réfrigérateur ça veut dire que le frais ça permet aussi de conserver ça permet de conserver plus longtemps tout à fait bien sûr bonne astuce alors une question de Camille j'ai retrouvé du curry de 2017 alors doit-on vraiment respecter la date limite sur les épices oui alors c'est une obligation en fait d'avoir pour tous les distributeurs d'avoir une date limite optimale d'utilisation de consommation maintenant tout ce qui est épices sèches comme ça poivre, moutarde etc ça se conserve plusieurs années 2-3 ans il n'y a pas de soucis avec ça il faut bien vérifier toujours les histoires de chaleur, humidité etc par contre où il faut être un peu plus vigilant c'est sur les épices sèches type là vous savez les petits pots verts comme ça romarin, thym etc les herbes finalement les herbes voilà on associe ça avec les épices c'est pour ça que j'ai condensé tout ça comme réponse et c'est vrai que là ce sont des molécules qui sont très très fragiles il y a des huiles essentielles dans le laurier par exemple vous avez de l'acide laurique dans le romarin l'acide rosmarinique et puis c'est facile pour ça et dans le citron vous avez l'acide non et bien non c'est le limonène et le citral il a trop fait le malin mais c'est des huiles essentielles et en fait comme toutes les huiles essentielles c'est très très fragile très odorant ça veut dire que un peu de chaleur va les aider à partir tout de suite et donc ça veut dire que c'est encore plus fragile que les autres donc ça c'est vraiment à mettre en dernière minute dans sa préparation mais alors parce que ça j'aurais pensé qu'on le met au début de la cuisson pour faire mijoter celui-là au romain il est particulièrement horrible d'acheter des trucs pareils vous avez mangé des morceaux de bois il n'y a plus beaucoup de petites c'est tout sec parce que ce qui se passe c'est qu'on parlait des huiles essentielles les huiles essentielles elles sont détruites qu'est-ce qui vous reste ? d'autres molécules c'est vrai mais alors quand vous parlez c'est très très juste le bouquet garni qu'on met au début de cuisson c'est une aberration c'est-à-dire que la chimie elle nous apprend qu'on peut raisonner en cuisine comme en parfumerie donc vous avez des notes de tête donc des molécules qui sont fragiles et odorantes comme les huiles essentielles vous avez les notes de cœur qui sont les molécules intermédiaires et puis les notes de fond fond de casserole il se trouve que l'analogie est assez jolie avec des molécules lourdes, rémanentes qui ne voudront pas partir et donc le bouquet garni l'histoire l'idéal ce serait de faire en deux fois c'est-à-dire on met d'abord les produits secs type romarin et graines de badiane poivre etc au début qui elles tiennent bien la chaleur des notes de fond et à la fin de la même façon qu'on met la coriandre de persil etc on mettrait du laurier frais juste ciselé la branche de romarin parce qu'à 60-70 degrés tout part dommage ça sent bon dans la cuisine il faut que ça sente bon dans l'assiette et à la dernière minute mais oui parce que sinon ça sent bon dans la cuisine on va faire un peu tout ça au passé alors il y a aussi une question de Myriam je lis dans certaines recettes notamment étrangères qu'il faut passer à la poêle les épices avant de les utiliser et elle nous demande pourquoi et oui et donc Jean-Marc au boulot c'est vrai que c'est une bonne stratégie on voit beaucoup ça dans la cuisine indienne la cuisine chinoise notamment alors l'idée était de passer à la poêle quand vous démarrez une recette on met soit un petit peu d'huile si on démarre à sec on met d'abord ses épices et ensuite on termine la recette avec ail, oignon la viande etc c'est gris un peu de poivre alors par exemple du poivre très bien donc deux raisons à ça d'abord première raison c'était un point de vue sanitaire c'est à dire que quand vous stockez les épices elles sont plus ou moins fraîches il y a peut-être eu des petites bestioles dedans vous regardez par exemple même la cannelle vous voyez bien que c'est un peu torturé sur elle-même et donc il peut y avoir des petites bêtes des moisissures des bactéries c'est quand même des sources c'est pour ça qu'il faut être très vigilant avec ces épices là donc c'est vrai que de passer à la poêle vous tuer tout le monde quelque part et déjà il y avait ce problème sanitaire qui était réglé et on s'est rendu compte à travers ce geste que c'était beaucoup plus aromatique et ça c'est très intéressant et pourquoi on a la torréfaction des épices et là c'est ce que vous avez démarré Jean-Marc du coup parce que quand vous portez à chaud et bien les fibres les écorces etc s'éclatent ça libère les molécules ça c'est le premier point et ensuite vous avez les réactions de torréfaction parce qu'il y a un peu de glucides il y a un peu de protéines et réaction de maillard comme le café etc donc c'est un vrai intérêt et même ce que vous êtes en train de faire Jean-Marc vous voyez par exemple quand vous achetez du poivre en détail vous le passez à la poêle comme ça alors une poêle vous travaillez parfaitement c'est-à-dire pas trop chaud on attend juste les premières fumées on attend 3-4 minutes comme ça on laisse refroidir et on met dans son moulin à poivre ah oui même en usage comme ça et même des 5 B parce que ça c'est un mélange 5 B ça marche aussi exactement et ça c'est vraiment une bonne astuce de cuisine ça booste les épices et ça c'est vraiment top voilà cette question de Bertrand faut-il laisser les épices dans le plat après cuisson et mijotage j'ai remarqué parfois une certaine amertume de 3 jours après au réfrigérateur et oui ça c'est vrai alors on parlait tout à l'heure des molécules aromatiques très fragiles et bien il faut raisonner comme le thé en fait et le thé la bonne infusion c'est quelques minutes si vous laissez trop vous libérez les tannins l'athéobromine etc qui sont responsables de cette amertume et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans ces fibres de bois toute cette amertume donc l'astuce elle est simple soit vous laissez vous faites ça fume tout doucement maintenant vous faites attention ça va faire du pop-corn de poivre ça c'est pas mal c'est nouveau nouvelle recette c'est les pop-corn au bois c'est le pop-corn c'est l'eau qui part justement c'est de l'eau qui part donc pour revenir à cette amertume justement et bien on va éviter de trop les s'infuser moi je vous conseille de prendre par exemple des boules lattés alors ça c'est pas forcément c'est un peu petit mais vous mettez toutes vos épices dedans et dans un bouillon comme ça ça infuse et comme ça vous n'êtes pas en train de vous gratter je suis attaqué par des boulettes de poivre faites attention à vos yeux surtout oui et puis du coup vous la retirez quand on n'ayant réécouté cette chronique et vous n'êtes pas à l'abri comme ça d'un de vos convites qui croque dans le coude d'jirofle et on se dit ça y est ça a contaminé ou alors vous filtrez la préparation mais c'est vrai qu'on va éviter de laisser infuser trop longtemps parce que ça va se développer ça va pas être très agréable Allez on a encore une autre question cuisine avec Dominique que valent les mélanges tout près d'épices ? Alors deux types toujours pareil la même réponse c'est de regarder la liste des ingrédients il y a deux types de produits qui existent il y a des mélanges parce que quand on se lance dans la cuisine épicée qui est très intéressante on parlait de la cuisine indienne etc. par exemple et bien là la cuisine mexicaine vous avez le garam masala indien mais quand on regarde la recette il faut au moins une quinzaine d'épices avec des proportions bien particulières on se dit est-ce que je vais acheter du fénugrec et je ne connais pas vraiment les doses donc on peut faire confiance à des gens qui mélangent pour nous et c'est très agréable et pas avoir les 15 pots qui vont rester sur les étagères donc on regarde les ingrédients et là par exemple vous avez des produits ça ne contient que des épices donc là c'est plutôt astucieux et par contre évidemment comme il y a des alternatives type ultra transformé c'est-à-dire qu'il y a aussi des mélanges alors guacamole barbecue épices à barbecue etc. et en fait premier ingrédient sirop de glucose ça recommence du sel et des arômes parce que les arômes coûtent moins cher que les épices donc là forcément on se retrouve à manger des choses qui ne sont pas très très bonnes donc voilà on lit les étiquettes on fait soi-même on torréfie et là c'est quand même assez merveilleux et puis guacamole on met un petit peu de piment d'Espelette en mélangeant avec l'avocat le citron juste le citron qu'il faut un peu de coriandre fraîche et c'est fini un peu de citron c'est tout merci beaucoup merci à vous c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est le merci beaucoup Raphaël on va tout de suite passer à In Vivo depuis le début de la semaine nous suivons les équipes du SAMU de Reims dans la Marne aujourd'hui les soignants vont être confrontés à un mal courant en France l'accident vasculaire cérébral et oui l'AVC est aussi fréquent que l'infarctus du myocarde il touche 140 000 personnes par an et peut laisser de graves séquelles voyez ce reportage d'Adèle Lecanu et Véronique Jacquin-Bourgin ça vous est déjà arrivé de trembler comme ça ? d'accord cette femme de 69 ans s'est écroulée prise de convulsion sous les yeux de sa famille le docteur Brazier et son équipe tentent de comprendre ce qu'il s'est passé donc elle avait jamais eu des mouvements comme ça c'est la première fois c'est la première fois elle a eu deux accidents de voiture ce matin un premier avec un panneau ou rien du tout un deuxième avec des voitures et quand je me suis retrouvée sur le taxis les deux accidents c'était coup sur coup aujourd'hui ? oui oui pas loin en trois quarts d'heure d'intervalle ? oui oui vous avez eu un malaise ? vous avez eu quelque chose ? je n'ai pas senti vous n'avez pas senti ? je n'ai pas senti est-ce que vous avez mal quelque part ? j'avais mal à la tête d'accord très vite les soignants lui injectent un médicament pour faire cesser ses tremblements le docteur Brasier suspecte une anomalie dans le cerveau de la patiente faites un sourire il n'y a pas de paralysie faciale ok est-ce que vous savez quel jour on est ? oui vous pouvez me donner la date ? alors la date vous savez moi je suis retraité c'est plus tellement important les dates mais je peux vous donner la date est-ce qu'au niveau de la vision vous voyez clair ? oui d'accord j'ai la jambe que j'ai du mal à maîtriser laquelle côté alors ? les deux ou un côté ? du côté gauche du côté gauche d'accord ok vous me sentez ou pas là ? la patiente semble effectivement ne pas bien sentir sa jambe gauche ah là je sens et là oui ? ah là aussi oui cette perte de sensibilité renforce l'hypothèse de l'accident vasculaire cérébral pourtant la septuagénaire parle avec une facilité déconcertante désolé pour votre pull vous savez c'est pas grave si vous avez besoin de découper ou découper des campagnes mais un autre élément alerte le docteur Brasier donc vous avez des piqûres d'anticoagulants à ce que je vois c'est ça ? oui le mois dernier un petit caillot a été repéré dans l'une des artères de la patiente levé les médecins lui ont alors prescrit des anticoagulants pour fluidifier son sang cela aurait pu favoriser la survenue d'un AVC je pense qu'elle a dû faire un petit saignement dans la tête un petit accident hémorragique et ce qui me fait penser à l'hémorragie c'est les convulsions la patiente doit passer un scanner cérébral au plus vite le docteur Brasier et son équipe prennent la direction de l'hôpital Maison-Blanche de Reims accompagné par les pompiers vous êtes bien installé ? oui je suis pas mal vous voulez quelque chose sous la tête ou pas ? ça va comme ça ? ok la vivacité d'esprit de la patiente a de quoi rassurer le médecin elle a une tension qui est stable elle est parfaitement consciente elle répond à nos questions elle n'est pas confuse elle n'est pas désorientée donc ce sont des éléments on va dire pour le moment rationnel parce que alors c'est un AVC que j'ai fait là ? probablement on va regarder tout ça à l'hôpital ne vous inquiétez pas le scanner cérébral apporte enfin une réponse il révèle un saignement plus important qu'attendu c'est tout ça moi je m'attendais à plus petit que ça mais tu vois c'est gros quand même d'autant plus que la taille de l'hématome peut encore évoluer l'hématome peut se majorer donc bon dans ce cas là sur le plan neurologique le pronostic devient quand même un peu plus sévère on va dire c'est une question de surveillance après toute la journée les soignants devront multiplier les tests cognitifs pour surveiller l'évolution du saignement dans le cerveau de la patiente est-ce que vous voyez un bougé là ? oui d'accord quel côté bouge là ? le côté ce côté là qui bouge ce côté là d'accord on a vu qu'il y avait du sang dans le cerveau qui peut expliquer déjà vos symptômes expliquer pourquoi le côté gauche du corps va moins bien nous voilà il faudra qu'on vous prenne en charge en nostalisation oui pour l'instant les médecins ne peuvent qu'attendre car les anticoagulants de la patiente empêchent les neurochirurgiens d'intervenir un autre traitement lui est administré pour annuler ses effets et limiter le saignement mais les heures passent et la situation se dégrade bon on va refaire un scanner d'accord vu que vous n'arrivez pas trop à bouger le côté gauche pour voir comment est-ce que l'hémorragie le second scanner va confirmer les craintes des médecins l'hématome a augmenté et occupe maintenant près d'un quart du cerveau de la patiente ici on devine une déviation de la ligne médiane avec une présence de saignement à l'intérieur des ventricules et ça c'est un signe de gravité supplémentaire la patiente a finalement pu être opérée le lendemain malgré la gravité de son hémorragie elle s'est réveillée 24 heures plus tard consciente mais toujours affectée par son AVC l'évolution est plutôt satisfaisante cependant elle reste quand même paralysée de tout son côté gauche donc la suite pour cette patiente ça va être un transfert en neurologie puis en rééducation dans l'objectif de la réautonomiser le plus vite possible de longs mois de rééducation seront nécessaires pour remettre la patiente sur pied et pour connaître l'étendue des séquelles un grand merci à toutes les équipes du SAMU de Reims la semaine prochaine Cap à l'Ouest à Rouen à la rencontre de patients sortis du coma et pris en charge dans un service d'éveil et oui après un AVC ou un accident de voiture ils ont de graves séquelles les soignants sont là pour les aider à récupérer au maximum impossible de faire des pronostics il faut avancer au rythme des malades et soutenir les familles dans cette épreuve qui ne bouleversera à jamais leur vie après le coma c'est une série in vivo de Ludivine Favrel Benoît Lordelot et Ève Barrère c'est la fin de cette émission merci beaucoup pour votre fidélité j'ai été ravie de passer la semaine à vos côtés la semaine prochaine vous retrouverez Marina et vous vous serez fidèle au poste ravie également d'avoir passé cette semaine avec vous on retrouvera Marina effectivement la semaine prochaine je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous au revoir